A l'OSJ Paris, comme dans toutes les écoles parisiennes, le protocole sanitaire chamboule grandement la vie des étudiants. Afin de comprendre les conséquences de l'épidémie sur la vie des étudiants et des enseignants, nous sommes allés à leur rencontre. 107 élèves ont repris le chemin de l'école depuis le 31 août dernier. Dans les couloirs, dans les salles de classe, les élèves et les professeurs doivent obligatoirement porter un masque. Une reprise pas comme les autres, les détails avec la directrice de l'établissement pour connaître les mesures sanitaires mises en place. On a désinfecté déjà tout le matériel, c'est-à-dire tout le prêt, les caméras, etc. On a désinfecté absolument toutes les poignées et toutes les salles de cours. On a mis en place dans chaque salle des distributeurs de gel hydroalcoolique. On a fait un affichage massif de port de masque obligatoire, hommes ou femmes. On a rappelé qu'il fallait se laver les mains, qu'il fallait, on rentre dans une pièce, on met du gel hydroalcoolique, on en sort, on en met aussi. Évidemment, le port du masque est obligatoire, il ne se porte pas au menton. Donc là-dessus, on essaie d'être un peu intransigeant et de passer dans les couloirs, ce qui n'est pas toujours très facile non plus à respecter. Des mesures qui ne font pas l'unanimité, mais qui engagent un temps d'adaptation, comme en témoigne Marian, étudiante en Master Pro. On respire mal, on en a du mal, quand on arrive chez nous, on a l'impression de porter encore, mais c'est comme ça. Six heures à prendre la parole avec le masque devant les élèves, c'est encore plus difficile, mais les professeurs devront s'y soumettre. Et puis surtout, faire passer le message de ne pas hésiter, s'il y a une suspicion, venir nous en parler, nous le dire. Et puis on campagne pour que les étudiants se fassent massivement tester quand même. En octobre prochain, l'ESJ accueillera plus de 300 étudiants, un effectif qui risque de rendre difficiles les gestes barrières.